Bonjour à tous, merci de m'accorder un petit peu de temps aujourd'hui. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un petit rappel que je vais essayer de faire plus condensé de ce que j'avais dit l'année dernière pour ceux qui ne me connaissent pas, pour vous situer un petit peu où on en est d'un point de vue vibratoire, ce qui s'est passé ces derniers temps, etc. puisqu'on a eu quand même quelques lunes puissantes. Pour ceux qui me connaissent, sur ma chaîne YouTube, vous avez peut-être pu voir déjà mes vidéos. J'ai fait un certain nombre de vidéos également pour aider les personnes sur toutes les dernières nouvelles lunes et pleines lunes qu'il y a eu, puisqu'il y a eu des très gros portails énergétiques. Donc on a tous monté en vibration de manière très importante. Et donc forcément, le corps humain n'est pas du tout habitué à gérer cela. Voilà. Donc j'avais commencé à créer, du coup, depuis février, cette chaîne YouTube avec des vidéos pour vous aider. Et effectivement, pourquoi je vous propose quelque chose avec la lune aujourd'hui ? Tout simplement parce que je travaille avec depuis très très longtemps. Puis c'est vrai que je n'avais pas trop pensé à le diffuser. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on fasse ça. Je vais faire un rapide tour d'horizon sur deux, trois choses. Et puis ensuite, on attaquera une petite méditation très courte ensemble, une protection. Et puis je vous montrerai les protocoles de connexion. Voilà. Dans un premier temps, comme on est samedi après-midi, qu'il y a beaucoup de monde, je vais vous inviter juste à fermer les yeux de deux minutes. Parce que tout simplement, on va nettoyer la salle pour avoir une conférence agréable et que vous ne sortiez pas en ayant mal à la tête. Voilà. Et vous pouvez répéter la protection suivante que vous pourrez d'ailleurs faire chez vous. Je demande à la source son bouclier d'amour et de lumière en permanence autour de moi pour que seule la lumière m'atteigne. Je vous propose cette protection, mais vous pouvez faire la vôtre. Mais ça permet déjà de bien protéger. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà. OK. On va pouvoir attaquer. Donc déjà, une petite phrase rapide. Je vais vous dire beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont vous résonner en vous, d'autres pas. Voilà. Donc faites vos propres expériences et ne croyez pas à tout ce que vous disent les gens puisque personne ne détient la vérité. Moi, je vais vous faire part de mon expérience. Mais encore une fois, elle va être différente pour chacun. Donc, pardon, je ne suis pas sur le bon bouton. Donc, rapidement, je vais passer assez vite là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc, j'ai des grands-parents qui étaient magnétiseurs. Mes parents m'emmenaient régulièrement voir un magnétiseur quand j'étais petite. Et puis, celui-ci me disait toujours que de toute façon, je finirais par être magnétiseur. Et moi, je répétais à tout le monde que c'était hors de question, que je ne ferais pas ça et que j'irais dans la finance. Voilà. Donc, je suis partie dans la finance avec, je pense, un égo démesuré. Voilà. Les dents qui rayent un peu le parquet. Et puis, j'ai fait mon petit parcours. Je fais du capital risque. J'ai été responsable dans des grandes sociétés, contrôle de gestion, puis directrice financière. Et puis, quand je suis arrivée au but ultime responsable financier, je me suis rendue compte que je m'embêtais sacrément et que je ne trouvais pas trop de sens à tout ça. Voilà. Et en même temps, donc, ma grand-mère est décédée. Et quand elle est décédée, bon, là, le don familial, je pense, est passé en direct. Et j'avais déjà, moi, monté une société de coaching, puisque dans mon poste, j'avais la particularité, comme j'avais fait beaucoup de reprises d'établissement, d'être coach également. Donc, j'avais monté ma société officiellement pour faire du coaching. Et en fait, j'ai été rattrapée par les clients magnétisme. Et ça s'est fait naturellement. Donc, tout ça pour vous dire que dans le spirituel, quand on a un don, quand on est fait pour ça, ça ne sert à rien de chercher, ça va venir à vous naturellement. Voilà. Les choses se font quand elles doivent se faire et quand vous êtes prêts. Puisque moi, je me suis bien rendue compte qu'on m'a fait passer par un certain nombre d'étapes avant que j'en arrive là. Déjà, il fallait que je travaille sur mon égo. Il fallait que je tombe un certain nombre de mes croix familiales, on va dire. Alors, moi, j'ai eu la chance, effectivement, de travailler dans des grands groupes. Et du coup, vous le savez peut-être, dans les grands groupes, il y a quand même beaucoup de développement personnel. Donc, j'ai fait beaucoup de développement personnel depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu cheminer et arriver devant vous aujourd'hui. Donc, voilà. Et récemment, j'ai passé donc le diplôme de L-Practiqueur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le L-Practiqueur. Ce n'est pas forcément connu en France. C'est le diplôme allemand de naturopathe qui a été créé pendant la guerre, en fait, en Allemagne. Pendant la guerre, les médecins étaient au front, tout simplement. Et donc, les gens se tournaient de plus en plus vers la médecine naturelle. Et ils se sont dit, avec les épidémies, les maladies, etc., on ne va pas laisser ces pseudo-médecins naturels faire n'importe quoi. Donc, ils ont créé carrément un diplôme qui est reconnu par la sécu. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le passer en Suisse, en français. Mais c'est un diplôme qui est intéressant, qui est très, très complet. On apprend beaucoup de choses, les pathologies, les urgences, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi, qui m'aide beaucoup, du coup, avec mes clients, puisque ça me permet de recevoir les clients et de travailler dans la globalité, d'un point de vue magnétisme, mais aussi en fonction des pathologies des gens, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas donner n'importe quelle plante, etc. Voilà rapidement pour ça. Et ça, je vous expliquerai après tout ça. Donc, les choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est qu'on est tous en hausse vibratoire depuis quasiment 2012. Et depuis octobre 2017, ça s'est vraiment accéléré. Donc, vous avez dû le remarquer. Ou il y a des choses qui ont « pété » dans votre vie, ou vous n'étiez pas bien, ou il y a des grosses émotions qui sont ressorties, etc. Et donc, depuis octobre, c'est quasiment systématique. À chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, on passe à ce qu'on appelle des portails énergétiques. Donc, c'est quoi des portails énergétiques ? Je vais peut-être carrément avancer au schéma. Comme ça, vous allez comprendre plus facilement. Donc, auparavant, vous aviez accès à votre corps physique. D'accord ? Votre corps physique, tout le monde connaît. Et à la rigueur, les deux premières couches de l'aura, on va dire tout ce qui est corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, ça, vous en aviez un petit ressenti. Dorénavant, c'est comme si vous étiez passé d'un militel à une 4G. Donc, vous avez accès à l'ensemble de votre aura, qui s'expand, puisque nous sommes montés en vibration. Les vibrations de la Terre ont augmenté. Et donc, notre corps, et le magnétisme qui est autour de notre corps et dans notre corps, s'est accru et a augmenté également. Ce qui fait que ça se traduit comment ? Ça se traduit par une hypersensibilité. Donc, les personnes qui étaient déjà très sensibles le sont encore plus. J'ai plein de clients qui me disent, mais c'est une catastrophe. Déjà que j'étais une éponge, mais alors là, voilà. C'est pour ça que vous avez beaucoup, de plus en plus de burn-out qui ne sont pas pour moi des vrais burn-out, mais uniquement dû à cette hausse vibratoire, en fait. Ça se traduit par des troubles du sommeil, des réveils à 2h30, 3h du matin, parce que les entités vous réveillent. Parce qu'en fait, plus vous montez en vibration, plus vous êtes lumineux, plus les entités, les amérantes, elles croient que vous pouvez venir, que vous pouvez les aider, en fait. Donc, elles viennent, elles vont s'accrocher sur votre aura. Ce n'est pas dangereux parce qu'elles ne peuvent pas aller contre votre volonté, donc ça n'a pas de souci là-dessus. Par contre, ça vous pompe de l'énergie et vous êtes très fatigué. Et à partir d'une cinquantaine, quand on en a 50-60 sur le corps, on a vraiment un gros blocage là, au niveau du plexus. Ou sur les épaules, parce que de plus en plus, c'est au plexus et je me rends compte que de plus en plus, c'est ici, sur les épaules. Et certains, c'est le dos. Je sais que ma fille, quand elle en a une centaine, ça se colle ici, une barre dans le dos. Donc ça, c'est une autre caractéristique. L'autre caractéristique, c'est que vous allez choper toutes les émotions qu'il y a autour de vous. Alors, si vous étiez déjà une éponge avant, c'est encore pire maintenant. Et vous pouvez vraiment vous en rendre compte, parce que j'ai des clientes qui me disent souvent, mais je ne suis pas quelqu'un qui me met en colère ou quoi que ce soit. Et vous allez avoir des émotions que vous n'exprimez pas d'habitude, en fait. Et c'est bien ce que vous allez capter chez les autres. Et alors ça, c'est très courant chez les enfants. Je suis pas mal d'enfants qui sont médiums ou hyperactifs ou très connectés. Et en fait, souvent, la violence, c'est ça. C'est les colères qui vont ramasser de toutes les autres personnes et qui vont se manifester en eux. Les autres caractéristiques, c'est votre... En fait, on est en mutation génétique. Donc, l'ADN est en train de se modifier pour reprendre contact avec certaines informations dans l'ADN auxquelles on n'avait pas accès avant. Et c'est ce qui fait que vous avez accès dorénavant à vos vies karmiques éventuelles, vos vies passées, vos vies antérieures, alors qu'avant, il fallait faire des hypnoses ou je ne sais pas quoi pour y avoir accès. Maintenant, c'est très facile. Vous pouvez en rêver. Vous pouvez avoir des flashs. Enfin, voilà. Et donc, tout cela va faire que votre médiumité, votre magnétisme, va s'ouvrir naturellement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens me demandent, mais est-ce que j'ai du magnétisme ? Mais tout le monde a du magnétisme. Et dorénavant, tout le monde va être en capacité de le sentir. Donc, je vais vous faire faire des petits exercices après, pour le sentir, les connexions à la Lune. Et je vais vous apprendre aussi aujourd'hui à monter les armes, d'ailleurs, en même temps. Ah, peut-être. C'est possible. Je vais l'enlever. Attendez. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Ça va être beaucoup mieux. Donc, voilà tous les phénomènes que l'on a au niveau hausse vibratoire. Donc, ce qui nous est demandé, à partir de maintenant, du 1er janvier 2018, vous êtes reconnecté, donc, à la conscience originelle, et chacune de vos cellules est reconnectée. Donc, c'est un peu difficile à concevoir au départ. Alors, je prends souvent cette image à mes clients pour les aider à comprendre. Tout le monde quasiment a vu le film avatar, ici. Majorité d'entre vous. Donc, film avatar. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une personne qui est dans un caisson, qui n'a plus de jambes, qui ne sait pas marcher, et qui va donc, pour essayer, entre guillemets, de coloniser une autre planète, ils vont fabriquer un avatar qui est comme les personnes de cette planète. Il va se mettre dans ce corps. Et donc, comme il ne peut pas marcher dans la vie courante, là, il se redécouvre dans un corps sur une autre planète où il peut marcher, courir. Enfin, c'est fantastique pour lui. Eh bien, c'est un petit peu pareil pour votre âme. En fait, votre âme, avant de s'incarner, elle s'est dit quoi ? Elle s'est dit, tiens, j'irai bien sur la Terre. Je me ferai bien une petite expérience de vie. Voilà. Et puis, tiens, je vais choisir cette famille. Alors, je dis ça parce que souvent, on dit, on ne choisit pas notre famille. Ben si. En fait, si. Votre âme, elle a choisi cette famille. Elle a choisi cette famille pour vivre quelque chose en particulier. Souvent, pour vivre la dualité. Parce que souvent, on me dit, mais si on choisit de venir vivre sur cette Terre, mais pourquoi il m'arrive autant de choses ? Pourquoi ce n'est pas tout joyeux, tout beau, tout rose ? Et s'il y a un Dieu qui existe, pourquoi c'est comme ça ? Ben tout simplement parce que pour connaître le bonheur, il faut des fois connaître le malheur. Et que ces phénomènes de dualité, quand vous, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ça va mettre en lumière ce que vous voulez vraiment faire et ce que vous ne voulez vraiment pas faire. Donc en fait, l'âme, quand elle s'incarne, elle s'incarne pour vivre ce type d'expérience, pour faire une expérience de vie. Sauf qu'ils ont trouvé là-haut que quand même, ça commençait à bien faire qu'on évolue dans la souffrance et qu'il était temps de rouvrir un petit peu les portails énergétiques et de nous permettre donc d'accéder un peu plus à cette énergie, puisque vous le savez, jusqu'à maintenant, quand l'âme s'incarnait, on oubliait absolument tout, d'où elle venait, le spirituel, etc. Les enfants sont connectés jusqu'à 7 à 8 ans environ. Là, ils vont vous dire qu'ils parlent avec des amis réels, etc. Et comme depuis des générations, on leur dit « Mais non, ça n'existe pas ! » Donc ils ferment les écoutilles et voilà. Sauf que maintenant, l'énergie est tellement forte que ça ne se ferme plus à 8 ans. Et moi, dans mon cabinet, j'ai des enfants de 12-13 ans qui parlent avec leurs grands-parents décédés, qui parlent avec leurs guides à l'école, partout. Enfin voilà, vraiment, ça va être de plus en plus courant. Et d'ailleurs, ça bouscule beaucoup les parents qui sont très cartésiens, forcément. Voilà. Donc en fait, ce que nous propose cette énergie, c'est dorénavant de l'utiliser, cette énergie à laquelle vous avez accès, d'apprendre à l'utiliser, d'apprendre également que finalement, toutes ces émotions, cette hypersensibilité que vous avez, vous pouvez apprendre à la gérer. Donc déjà, à vous nettoyer d'une part, apprendre à nettoyer toutes ces émotions que vous avez captées, premièrement. Et puis, vous avez une nouvelle mission qui est celle de passeur d'âme. On est censés tous être passeurs d'âme dorénavant. Donc cette énergie, elle est censée nous servir à quoi ? Aider les âmes qui sont perdues. À nettoyer le négatif de la terre puisque vous allez capter des émotions auprès de tout le monde. Et évidemment, à nettoyer aussi votre corps. Mais évidemment, si vous captez tout ça, il faut apprendre à l'évacuer. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que la majorité des humains ne l'évacuent pas. Et c'est pour ça qu'ils vont très mal. Que vous avez des burn-out, des problèmes divers et variés psychologiques. Voilà. S'ajoute à cela le fait que la flore intestinale est en train de s'adapter à cette mutation vibratoire. Elle est extrêmement réceptive. Vous savez que les dernières découvertes ont démontré que le microbiote, toutes vos bactéries intestinales sont votre premier cerveau. C'est lui qui guide votre psychique. C'est maintenant démontré certain. Quand vous vous nourrissez, vous nourrissez avant tout vos bactéries avant le corps. Et donc, ces bactéries, elles, elles communiquent entre elles grâce à l'eau, en fait. Chaque cellule va communiquer entre elles grâce à l'eau. Donc, l'eau que vous avez dans le corps devient capitale. Or, qui d'entre vous vérifie son pH chaque semaine ? Levez la main. Bravo. Et ceux qui ont des piscines, par contre, vous vérifiez bien le pH de votre eau. On est d'accord. Donc, en fait, il y a ce phénomène où il y a une accélération de l'acidose chez l'ensemble des personnes. Parce qu'on est stressé, le stress crée de l'acidose. Parce qu'on ne mange pas bien. On mange beaucoup trop d'aliments acides. Quand on commence le matin avec un café, du pain, de la confiture, un jus d'orange et du kiwi, tout ça, c'est des aliments qui vont se transformer en acidité dans le corps. Et cette acidité, petit à petit, elle acidifie le corps. Or, chaque organe a un pH spécifique. Et d'ailleurs, qu'il peine et que son pH va être perturbé, vous allez commencer à être perturbé. Donc, en général, toute cette montée vibratoire, elle s'accompagne de ballonnements, de problèmes de transit ou de ventre. Vous avez aujourd'hui quasiment toutes les personnes qui ont un petit souci de ventre. Parce qu'il y a tous ces phénomènes-là, entre la pollution, l'acidification, le stress, etc., plus la montée en vibration. Donc, vous avouerez que ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc, forcément, tous ces phénomènes-là, se multipliant et se superposant, il est vraiment important aujourd'hui d'essayer d'avoir des techniques simples pour arriver à gérer tout ça. Donc, moi, c'est aussi pour ça que j'ai passé mon diplôme de naturopathe et le pratiqueur. Parce que je me suis bien rendue compte qu'avant, je ne prenais pas de complément alimentaire et qu'au bout d'un moment, le corps, il faut l'aider un peu parce que, quand même, ce qui prend là, à chaque portail énergétique, c'est assez puissant. Donc, en parlant de portail énergétique, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti la vidéo pour la pleine lune qui va arriver du 25 septembre, qui va être aussi assez puissante puisque le 25 septembre, on passe vraiment sous l'air du Verseau avec Uranus. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais Uranus, c'est une planète qu'on n'a pas découvert il y a si longtemps que ça, depuis environ 200 ans. Et c'est elle qui nous permet, en fait, d'accéder à cette énergie qu'on n'avait pas avant. Et on va passer sous Uranus le 25 septembre. Donc là, c'est encore un gros, gros, gros portail énergétique qui va arriver. Donc, je vais vous proposer qu'on voit deux, trois trucs ensemble pour vous aider à gérer tout ça. Et puis, vous me direz un petit peu comment ça se passe. Vous êtes OK ? OK. Voilà. Alors, je vais vous proposer, dans un premier temps, on va faire une méditation très, très courte. On va faire 5, 10 minutes pour essayer de vous ancrer et que la connexion, ensuite, soit plus facile. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et comme dans ma vidéo sur l'ancrage sur ma chaîne, je vais vous inviter, dans un premier temps, à faire trois grandes respirations. Trois grandes respirations. Donc, on inspire tranquillement, un peu bruyante. et on souffle le plus lentement possible et on essaye d'allonger les respirations. Une autre respiration. Et une troisième. Puis, je vous proposerai de mettre toute l'attention dans vos pieds. uniquement vos pieds. Uniquement vos pieds. Vous ne sentez plus que vos pieds. Vous n'êtes plus que vos pieds. Tout se fait dans vos pieds. Votre esprit dans vos pieds. Votre attention dans vos pieds. Puis, je vais vous inviter à imaginer un grand arbre en face de vous. Un arbre très puissant, avec un tronc très, très gros. Et je vais vous inviter à fusionner avec cet arbre. À toujours garder l'attention sur vos pieds et à imaginer que, comme cet arbre, vous fusionnez avec lui. Des racines poussent sous vos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Toujours plus profondément. À chaque souffle, vos racines s'enfoncent plus profondément. Encore plus profondément. Vous continuez. Votre respiration est de plus en plus lente. Et à chaque souffle, vos racines s'enfoncent dans la terre. Puis, vous commencerez à voir au bout de vos racines le centre de la terre, le magma. Vous sentirez cette chaleur du magma de la terre-mer de Gaïa. Alors, vous pourrez mettre vos paumes de main vers le ciel. Et vous répéterez dans votre tête la phrase suivante. « Je demande la connexion à Gaïa ». Essayez de sentir vos racines. Regardez ce qui se passe. puis, vous allez imaginer que vos poumons sont dans vos pieds. Vous allez monter un inspire très, très lent depuis les racines. Vous imaginerez que le souffle monte dans les jambes. Puis, vous gonflerez tranquillement le ventre. Puis, la poitrine. Puis, vous montrez le souffle au-dessus de la tête. Vous imaginerez un grand soleil au-dessus de la tête. Et vous soufflerez dans l'autre sens, le plus lentement possible. Et quand vous ne pourrez plus souffler, que le ventre sera serré, vous pousserez l'air dans les jambes, puis sous les pieds, dans les racines à la terre. Puis, vous ferez deux ou trois respirations normales. Et je vous inviterai à faire la même chose cette fois-ci en souriant. Vous allez essayer de sourire le plus possible, d'écarter vos narines. Vous montrez le souffle depuis la terre. Imaginez que vous respirez un parfum merveilleux qui ouvre vos narines au maximum. Le souffle monte au-dessus de la tête. Et vous redescendez celui-ci. Puis, à nouveau, vous respirez trois fois normalement. Et on reprendra une grande respiration, à nouveau en souriant au maximum. Écartez vos narines. Prenez le maximum de plaisir. Regardez comme c'est agréable dans le corps. Vous avez envie de vous redresser. Vous sentez la verticalité de l'arbre. Vous êtes aussi grand que cet arbre aussi fort. Bien enraciné. Vous redescendez le souffle. Puis, vous respirez normalement. Et à nouveau, vous ferez la protection suivante. Je vous propose la mienne. Vous pouvez répéter la phrase. Ce qui vous permettra de faire les exercices en toute sécurité. Je demande à la source son bouclier d'amour autour de moi, afin que seule la lumière m'atteigne. Si du négatif rentrait en moi, il s'évacuera automatiquement par mes racines à la terre pour être transmuté en lumière. Très bien. Je vais vous inviter à garder les yeux fermés. Toujours les paumes vers le ciel. Je vais vous demander maintenant de mettre l'attention dans vos mains. Regardez ce qui se passe au centre de vos mains. Regardez si vous sentez une énergie ou pas. C'est bon. Tout le monde a observé ce qui se passait dans les mains. Essayez bien d'observer ce qu'il y a dans les mains pour voir la différence quand on aura fait la connexion. Très bien. Maintenant, pour les hommes, vous allez dessiner avec la main gauche sur l'avant-bras droit. Pour les femmes, avec la main droite sur l'avant-bras gauche, vous dessinerez un rond plusieurs fois en répétant cette phrase. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Observez ce qui se passe dans la main. Normalement, l'énergie va augmenter. On va le faire une deuxième fois. Vous redessinez sur l'avant-bras gauche pour les femmes, sur l'avant-bras droit pour les hommes. On fait un rond. Je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Observez ce que ça change dans la main. Normalement, vous avez déjà une différence. Restez bien concentré ainsi. Bien dans vos racines. Nous allons faire la même chose avec le soleil. Toujours sur l'avant-bras gauche pour les femmes, sur l'avant-bras droit pour les hommes. Tout simplement, pareil, vous allez dessiner un rond avec les petits traits qui vont faire les rayons autour. Tout simplement. En répétant, je demande maintenant la connexion au soleil. Et je me mets aussi sous la protection du soleil. Regardez ce qui se passe dans la main. Ça va encore changer. L'énergie va être légèrement différente. OK. En fait, une deuxième fois, je me connecte au soleil et je me mets sous sa protection. et on va renforcer les choses. Je vous invite à dire dans votre tête, je demande à mon guide de bien vouloir ouvrir mes chakras des mains. Très bien. Maintenant que vous avez, je pense, les chakras assez ouverts, je vais vous inviter à garder les yeux fermés, à vous centrer dans le cœur, à mettre vos paumes de main face à face avec un écart, à imaginer devant vous une colonne de lumière. Vous imaginez entre vos mains une colonne de lumière. Vous allez déjà ressentir des picotements ou une pression entre les mains. Imaginez maintenant qu'un tube de lumière se forme. Visualisez-le. Faites comme si vous aviez, vous savez, une lampe halogène et que vous montiez, vous montiez la lumière. forcez encore un tout petit peu. C'est pas mal. Et là, je vais vous inviter à répéter la phrase suivante. Je demande à toutes les entités d'aller dans la colonne de lumière. Alors là, vous allez le dire de manière directive, comme si vous étiez une institutrice, parce qu'ils entendent vos vibrations. Ils ressentent les vibrations. Je demande aux entités d'aller dans la colonne. Je demande aux entités d'aller dans la colonne trois fois. Je demande aux entités d'aller dans la colonne. Je demande aux entités d'aller dans la colonne. Je demande aux entités d'aller dans la colonne. Demandez à votre guide aussi de bien vouloir vous aider à les faire monter. Puis, vous pourrez aussi répéter qu'ils soient pardonnés pour toute leur vie ainsi que ceux qui leur ont fait du mal et ensuite vous leur souhaitez une bonne évolution et normalement ça va monter bon là il y en a moins puisque je les ai fait monter tout à l'heure très bien et maintenant puisque c'est ouvert nous allons en profiter vous allez à nouveau remettre les mains vers le ciel je vous invite à remettre les paumes vers le ciel et vous demanderez maintenant donc normalement on a les trois connexions à la terre Gaïa au soleil et à la lune et vous allez demander à la lune, au soleil à Gaïa de bien vouloir faire un soin et vous allez passer les mains très lentement devant votre corps les descendre très très lentement et vous allez le faire trois fois à votre rythme comme vous le sentez en bas vous secourez les mains à la terre vous pouvez secouer deux ou trois fois remonter au dessus à nouveau demander à Gaïa, à la terre, à la lune de vous faire un soin passe devant voilà et une troisième fois parfait et pendant qu'on est bien parti on fera les explications après je vais vous inviter alors là vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement et essayer de rester dans cette connexion je vais vous proposer de vous mettre deux à deux de vous lever si vous le pouvez est-ce qu'il y a deux personnes qui veulent venir avec moi pour faire la démonstration s'il vous plaît donc si vous pouvez vous mettre deux à deux je voudrais qu'on fasse un dernier exercice avant qu'on échange une deuxième personne s'il vous plaît alors donc vous allez vous mettre deux à deux dans cette position une personne derrière l'autre la personne qui est devant va fermer les yeux va se remettre dans la même connexion comme si vous étiez un arbre enraciné mais en relâchant bien quand même en vous mettant si possible dans le cœur la personne qui est derrière va mettre les mains ici et va tirer vers vous et regardez allez-y forcez forcez encore 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 admettons bien l'intention voilà vous avez vu ? tout le monde a vu ? alors donc la personne qui est derrière vous allez mettre les mains à quelques centimètres et vous allez mettre l'intention d'attirer la personne vers vous d'accord la personne devant essaye de le sentir vous mettez l'intention d'attirer la personne vers vous alors la personne devant ne va pas forcément basculer mais va au moins sentir l'attraction parce que si le mental est trop présent elle ne va pas basculer mais au moins l'essentiel c'est que chacun ressente quelque chose donc vous le faites comme ça deux à deux une fois que vous avez senti vous échangez celui qui était devant se met derrière pour ressentir cette attraction c'est bon ? tout le monde a échangé ? allez vous mettez l'intention d'attirer très très fort vers vous hop là ça marche bien est-ce que tout le monde a à peu près senti ? normalement même si vous ne bougez pas vous sentez quelque chose vous avez senti ? merci beaucoup je vais vous proposer qu'on échange là-dessus puis du coup je vais vous donner un peu plus d'explications alors ça fait deux trois ans que mes guides me demandent de faire des choses comme ça pour plusieurs raisons la première c'est pour vous montrer est-ce que là déjà après tous ces exercices on a fait une méditation vous avez vu elle est très très courte est-ce que vous déjà vous vous sentez un peu mieux qu'avant ? oui tout le monde ? bon donc la première chose c'est de vous montrer que vous avez la capacité d'aller bien tout simplement parce que c'est votre état d'être naturel et que c'est juste que vos cellules ont oublié parce que vous êtes formaté sur un mental toute la société évolue autour d'une programmation mentale qui fait en sorte que vous ne développez pas l'intuition et le mental se souvient de ce qui est le plus durable dans votre vie donc évidemment les moments d'extrême joie vous en avez peut-être un petit peu moins que des émotions négatives ou autres et donc le mental va tourner là-dessus mais vous avez vu qu'en se concentrant un tout petit peu vous pouvez vous sentir un peu mieux donc ça c'est pour vous montrer ça et vous montrer aussi que le temps n'existe pas dans l'univers il ne faut pas du temps pour aller mieux non si je décide d'aller mieux et que j'ai les bons outils et que je fais les bonnes choses au bon moment je vais aller mieux de suite c'est une première chose la deuxième chose qu'est-ce que vous avez senti dans les mains entre les connexions est-ce que qui veut j'avais peut-être un micro là ça marche ça ? alors vous avez senti comme un aimant entre les mains donc ça ça prouve bien que vous avez tout du magnétisme tout le monde a senti ça on est d'accord vous sentez une attraction donc ça ça démontre bien que dorénavant vous avez accès à votre énergie à votre magnétisme et que donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser pour vous-même au moins ok ensuite la différence quand vous êtes concentré sur les mains et quand on s'est connecté à la lune ou au soleil ça a changé quoi ? donc une boule qui s'est transformée en quelque chose de plus gros je fais ça ? du liquide d'accord quoi d'autre ? des picotements alors sur les ressentis ne cherchez pas à avoir un ressenti particulier il va être différent pour chacun l'essentiel c'est de sentir il y en a ça va être des picotements il y en a ça va être de la chaleur il y en a ça va être du coton tiède il y en a ça va être des choses pas agréables il y en a ça va être du froid enfin ça va être vraiment très très variable dites-vous juste que si c'est pas trop agréable c'est qu'a priori c'est plutôt du négatif que vous ressentez et si c'est agréable c'est qu'a priori vous êtes au bon endroit est-ce que vous avez vu alors là peut-être pas tout le monde parce que c'est un peu plus subtil la différence entre la connexion de la lune et du soleil alors ça change quoi ? la lune elle va réagir beaucoup plus sur ce dont je vous parlais tout à l'heure les liquides dans le corps en fait est-ce que vous avez pas remarqué peut-être pas tout le monde mais certains d'entre vous que ce soit les femmes ou les hommes que vous avez peut-être un peu plus gonflé soit il a fait chaud mais ça a commencé bien avant mars, depuis mars avec les pleines lunes vous avez gonflé un peu plus l'impression d'être plus gonflé au niveau de l'estomac tout ça parce que les lunes ont tellement été puissantes qu'elles ont fait des marées dans votre corps avec l'eau tout simplement et on a tous les sacs lymphatiques qui sont bloqués alors moi j'arrête pas de faire depuis que je suis rentrée de vacances à toutes mes clientes du drainage lymphatique à ce niveau-là parce que tous les sacs sont complètement bloqués donc la lune elle va être beaucoup plus douce elle va agir sur tous les liquides de votre corps alors que le soleil vous avez dû sentir que c'était beaucoup plus fort c'était comme une grande chaleur et qui elle va plutôt révéler toute l'énergie dans votre corps bon ce qui est normal le soleil c'est la journée la lune c'est la nuit ça paraît logique donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'utiliser ces connexions pour se soigner alors quand vous avez plutôt des problèmes qui sont dans l'action je dirais je sais pas des soucis à faire quelque chose vous utiliserez plutôt le soleil et pour tout ce qui est mécanisme interne alors que ce soit tout le sommeil l'endocrinien l'alimentation le machin vous utiliserez plutôt la lune tout simplement c'est logique et en fait pourquoi mes guides m'ont demandé de transmettre ça tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui essayent de se connecter à leur guide aux anges aux machins aux bidules mais en fait vous avez vu les planètes c'est extrêmement simple c'est très très facile vous avez tous senti une ouverture dans vos mains enfin je pense c'était le cas de tout le monde donc c'est une manière très très facile de commencer à faire de la spiritualité d'ailleurs si l'astrologie existe depuis des milliers d'années on sait qu'il y a une raison on sait quand même les planètes c'est la première chose qui influence notre corps donc c'est extrêmement facile de se connecter et une fois que c'est ouvert vous pouvez commencer à vous soigner tout seul tout simplement avec le petit truc que je vous ai montré ça va déjà vous faire du bien c'est un début mais voilà donc voilà ensuite je vous ai montré le protocole de montée des âmes ça vous le trouverez sur ma chaîne YouTube normalement j'ai tout mis ou sur mes newsletters que vous pouvez faire aussi tous les soirs alors je vais vous expliquer un peu pourquoi je vous dis toutes ces phrases donc la première phrase c'est donc de dire à toutes les entités d'aller dans cette colonne de lumière et de le dire assez fermement puisqu'en fait normalement elles ne peuvent pas aller contre votre volonté donc à moins que vous ayez un gros envoûtement parce que ça arrive aussi c'est des choses que je fais également mais en général c'est des entités de base que vous avez autour de vous donc dès lors que vous êtes très très ferme dans votre voix elles vont aller dans la colonne après il suffit d'appeler votre ange qui va vous aider à les monter et j'ai ajouté cette phrase par rapport à la majorité des personnes qui font des protocoles qui est le pardon des âmes parce qu'en fait votre autre mission est la suivante ces âmes en général elles repartent là-haut et elles sont plutôt coincées là et pas encore tout en haut parce que justement elles sont encore rattachées à cette terre pour différentes raisons elles ne veulent pas quitter leurs proches il y a encore trop de sentiments négatifs et en fait elles ne peuvent pas monter correctement comme on a accès à cette énergie maintenant qui est très puissante puisqu'elle va jusque dans les annales akashiques donc le livre d'âmes moi quand je libère des mémoires sur les gens je monte carrément dans les archives akashiques on a carrément maintenant accès au livre d'âmes et les maîtres ascensionnés me disent s'ils sont ok ou pas pour enlever la mémoire définitivement dans le corps pour que la personne ne continue pas à tourner là-dessus donc en fait vous avez cette possibilité il n'y a pas que moi qui peut le faire tout le monde peut le faire on a tous la connaissance innée donc en disant que vous allez faire le pardon à cette âme vous allez lui permettre de ne plus tourner dans sa roue karmique de monter beaucoup plus facilement en haut et c'est ce qu'il va faire en plus de la nouvelle énergie parce qu'on voit bien que les enfants qui naissent maintenant sont très connectés qu'ils vont arriver avec un amour qui n'a rien à voir par rapport à avant et vraiment dans la nouvelle énergie puisque un certain nombre de liens en disant cette phrase je fais le pardon pour toutes les vies et vous avez vu j'ai ajouté et pour toutes les personnes qui leur ont fait du mal comme ça je ratisse l'âge ça veut dire deux choses premièrement mais admettons vous avez dix âmes autour de vous quand vous demandez le pardon pour toutes les vies ça veut dire que peut-être vous pardonnez je ne sais pas combien de milliers de vies puisqu'une âme s'incarne des milliers et des milliers de fois et quand vous dites que tous ceux qui lui ont fait du mal soient pardonnés aussi vous allez pardonner aussi tous les autres donc imaginez le boulot énorme que vous allez faire vous tout seul petit être de lumière c'est quand même pas génial ça vous allez pardonner des milliers d'âmes et c'est votre job tout le monde doit faire ça maintenant d'accord ? si c'est juste c'est pas bon ah bah de toute façon il se fait ce qu'il se fait vous dites la phrase et de toute façon en général c'est juste le pardon est rarement rarement en général ils finissent tous par monter c'est parce qu'ils sont bloqués donc voilà donc ça déjà c'est aussi très très facile à faire alors peut-être qu'au départ vous ne montrez pas tout le monde mais peu importe mais surtout vous allez le sentir soit observez bien votre corps quand vous allez le faire chez vous parce qu'en général quand vous avez beaucoup d'âmes comme je vous le disais vous avez vraiment mais là un poids ou ici ou ici et vraiment dès que vous le faites mais alors vous sentez qu'il y a un poids en moins donc vous allez vous en rendre compte petit à petit et plus vous allez vous allez être à l'écoute de votre corps plus vous allez ressentir ça d'accord qu'est-ce que je voulais dire alors déjà vous avez peut-être des questions parce que je donne tellement d'infos que des fois il faut que je m'arrête un petit peu des questions oui bien sûr donc vous répétez trois fois aux entités allez dans la colonne de lumière allez dans la colonne de lumière allez dans la colonne de lumière trois fois et ensuite vous demandez tout simplement qu'elle soit pardonnée pour toute leur vie ainsi que toutes les personnes qui leur ont fait du mal comme ça là on ratisse très très large évidemment d'ailleurs je ne vous l'ai pas fait faire à la fin quand on a fait tout ça on remercie paix amour gratitude vous remerciez votre guide si vous voulez mais évidemment on remercie tous les soirs et donc si vous commencez à faire ce genre de choses donc à monter les armes tous les soirs à je vous ai fait faire une respiration un peu rapide de l'arbre qui va vous permettre de faire quoi de vraiment de nettoyer toutes les émotions négatives que vous avez capté la journée d'accord et puis tout le stress vous que vous avez fabriqué normalement on est tous maintenant suffisamment connectés pour sentir lorsque l'énergie part du corps ça se sent de la manière suivante si vous le faites régulièrement alors si vous voulez noter ah ben je vous l'ai mis donc vous tapez les talents de votre âme méditation d'ancrage c'est ce que je suppose vous avez fait faire je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup j'ai coupé j'ai coupé dans ma face qu'est-ce que j'étais en train de dire ah oui c'est ça donc au bout de 3-4 jours max normalement comment vous le faites bien alors vraiment vous avez vu la différence entre le faire en souriant et pas souriant ça change tout donc vraiment faites-le en souriant déjà ça reprogramme le mental en direct donc c'est pas mal donc vraiment si j'inspire bien là où je prends ma lumière je repère dans le sens là je peux plus souffler donc je continue de pousser dans les jambes et là je sens de l'énergie qui sort sous mes pieds et en fait votre objectif c'est de sentir ça parce qu'une fois que vous sentez ça c'est bon c'est que vous nettoyez correctement votre aura et votre corps physique et vous ne gardez plus ce que vous captez dans votre corps et c'est ce qui va faire que votre corps va bien fonctionner puisque les cellules ne seront pas polluées et bien connectées à l'énergie universelle donc c'est ça en fait c'est cet exercice qui va vous permettre de rester ancré donc l'ancrage est super important parce qu'avec toutes les montées en vibration qu'on a à chaque portail énergétique vous êtes de plus en plus haut donc maintenant on est à un niveau vibratoire très très haut qui est quasiment un état semi-hypnotique permanent donc vous êtes dans l'état qui étaient les moines bouddhistes quand ils méditaient pendant 8 heures il y a quelques années en fait donc aujourd'hui c'est presque plus important de faire de l'ancrage et du nettoyage ce que je viens de vous montrer que de la méditation qui va vous faire monter encore plus haut et quand on est très haut qu'est-ce qui se passe on n'a plus envie de rien foutre on traîne sur le canapé moi qui est très sportif j'ai beaucoup de mal à faire du sport parce que je suis allée là-haut on sent bien qu'on n'a plus cette énergie de faire autant de choses qu'avant et bien c'est tout simplement parce qu'on a cet état méditatif quasi permanent donc aujourd'hui presque le plus important c'est que quand même on a choisi une incarnation dans ce véhicule qui est mon corps physique donc je dois me débrouiller pour rester dedans donc en faisant cette respiration et cet ancrage vous allez permettre alors qu'on est souvent à chaque montée vibratoire en fait votre cerveau votre esprit va se déplacer dans l'aura donc il va être peut-être à l'autre bout de votre aura moi je vous donne un exemple je suis arrivée jeudi pour préparer le salon vendredi matin je suis arrivée et je ne sais pas ce que j'ai pris alors j'ai pris une entité un truc de fou que je n'arrivais pas à enlever toute seule mon guide m'a dit celle-là il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te l'enlève tu ne vas pas pouvoir l'enlever et en fait j'ai regardé où j'étais mon esprit était à 3 mètres derrière moi mon corps astral s'était décalé à 3 mètres derrière et j'étais très très mal j'avais beaucoup de colère enfin j'étais vraiment pas bien donc j'ai demandé à un de mes collègues de me l'enlever et tout de suite le corps astral est revenu donc en fait c'est ça ces phénomènes où vous n'êtes pas bien c'est que l'esprit il n'est pas dans votre corps donc il a du mal à faire fonctionner le corps il va traîner dans l'aura donc plus vous allez faire ça plus vous allez vous remettre dans votre corps physique ce qui va vous permettre de vraiment mettre en action votre loi de création parce que si vous n'êtes pas dans ce corps physique correctement déjà dans le corps physique ancré est correctement connecté vous ne pourrez pas créer votre vie et comme vous le savez on est tous des créateurs donc tous ces outils là ça va vous permettre quoi ? normalement d'aller où vous voulez dans la vie puisque vous créez votre vie vous êtes en fait le metteur en scène de votre vie moi je vous invite à voir votre corps comme votre clone en quelque sorte vous êtes un acteur que vous allez mettre là sur un écran de ciné vous vous êtes là-bas dans la régie et c'est vous qui allez faire le scénario de votre vie et ce que vous allez faire et si vous ne prenez pas ce détachement donc avec les exercices que je vous ai donnés pour vraiment rester centré etc de vous dire que c'est juste le vrai pilote de votre commande c'est votre âme et finalement quand vous prenez plaisir à faire quelque chose et que vous êtes bien c'est parce que vous êtes sur le chemin de votre vie et que ce que vous faites dans votre corps physique est bien aligné avec votre guide intérieure et ce qu'a décidé votre âme avant de s'incarner là tout va bien et quand vous n'êtes pas aligné avec ça vous n'êtes pas bien et bien quand on n'est pas bien si un jour vous n'êtes pas bien je vous invite à faire tous ces exercices et à vous dire que je me remets en tant que metteur en scène je vais créer je me mets voilà dans un fauteuil je vais recréer ma vie sur un écran de cinéma et ce centrage va vous permettre d'arrêter d'être sous emprise des choix des autres parce qu'en fait on ne mène pas notre propre vie on mène la vie qu'ont décidée nos parents ou influencer nos parents nos amis notre éducation le prof qu'on a rencontré ou je ne sais pas quoi et puis ce n'est pas vraiment la nôtre et donc de prendre ce détachement je vous invite aussi à penser à ce que je viens de vous dire parce que ça ça va vous permettre de vous remettre dans cette énergie spirituelle et d'arrêter de prendre à coeur tout ce qui vous arrive tout ce qui vous arrive que ce soit bon ou pas bon n'est pas le hasard n'est pas le fruit d'un hasard c'est votre âme qui vous montre que vous êtes ou sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin et si vous continuez de ne pas être sur le bon chemin votre âme elle va vous le montrer et elle va vous mettre des murs sur votre chemin et elle va vous dire que ça ne va pas il y en a peut-être qui connaissent l'analogie avec le canoë sur le courant vous connaissez peut-être ça c'est Esther et Jerry X qui disaient ça en fait c'est un canoë finalement le corps dans lequel on est donc normalement vous êtes venus vous incarner pour laisser le canoë tranquillement naviguer sur le courant et dans le bon sens du courant et normalement si vous êtes au bon endroit le courant vous emmène tout seul vous n'avez pas besoin de faire d'effort parce que vous êtes fait pour ça parce que votre âme est faite pour ça et que donc ça va couler naturellement et ce qu'il a tendance à faire l'être humain c'est que quand ça ne lui convient pas au lieu de se poser des questions s'arrêter deux secondes de faire ce que je vous dis là allez je me détache je fais comme si c'était mon clone qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on veut me dire pourquoi ça ne va pas je vous donne un exemple vous ne vous plaisez pas dans votre boulot moi ça m'est arrivé quand j'étais rap j'étais dans un comité de direction avec cinq hommes la seule femme déjà un peu extremis cato donc une femme à la maison avec les enfants qu'est-ce qu'elle fait là et je m'étais dit mais je vais quitter ce poste je ne suis pas bien puis au bout d'un moment je me suis dit mais si je le quitte je vais prendre un autre poste et il va se passer exactement la même chose c'est que je n'ai pas compris un truc c'est qu'il faut que je travaille encore sur moi et je partirai de ce poste quand je serai confortable quand je me sentirai bien et c'est grâce à ça que j'en suis là ici aujourd'hui je remercie ces cinq directeurs qui étaient avec moi parce que sinon je ne serais pas là parce que du coup j'ai travaillé dur sur moi j'ai regardé pourquoi ça m'était en colère pourquoi ça ne me plaisait pas pourquoi je n'arrivais pas à être détachée j'ai beaucoup bossé avec des coachs des gens spirituels enfin voilà et quand je suis partie de mon poche je suis vraiment partie en paix j'étais à l'aise il n'y avait plus rien qui me gênait et j'ai pu les remercier parce que sinon vous allez continuer vous allez continuer donc essayez de voir les messages ne prenez pas tout à coeur vous n'êtes pas venu là sur cette terre pour vivre une expérience malheureuse et en plus on nous demande de ne plus faire comme nos parents qui étaient plutôt dans une évolution par la souffrance et puis c'est culturel vous savez on vous a dit que depuis que vous êtes tout petit il faut travailler dur il faut travailler dur donc nous qu'est-ce qu'on fait le canoë on se fait à contre-courant puis on rame puis on rame puis c'est dur puis c'est dur non c'est facile moi depuis que j'ai quitté mon poste et que je fais ce que j'aime mais c'est facile l'univers fait mon agenda c'est très facile pour moi il y a même des fois je me dis mais je suis une impostrice c'est pas possible c'est presque trop facile je peine pas mais en fait c'est ça le vrai chemin de vie donc voilà donc je vous invite à essayer de faire ce type d'exercice à vous remettre dans cette posture de metteur en scène et de et de oui c'est ça de créer votre scénario et puis si vous êtes donc si certains de mes mots ou de mes phrases vous ont vous ont résonné en vous n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet parce que vous avez plein de newsletters où je donne vraiment plein plein de choses vous pouvez aller regarder il y a plein d'aides il y a des exercices il y a ma chaîne youtube où il y a plein de choses pour vous aider aussi donc n'hésitez pas à aller voir et puis ceux qui veulent vraiment aller plus loin donc je vous montre un peu tout ce que je sais faire en magnétisme pour vous soigner vous-même vous soignez les autres mais surtout déjà vous soignez vous jusqu'aux libérations des mémoires karmiques et donc la prochaine formation c'est du 2 au 4 novembre voilà qui vient là voilà est-ce que vous avez des questions oui moi c'est pas une question c'est une remarque je peux pas faire face les âmes sans demander d'autorisation si ça doit se faire que ça se fasse alors encore une fois je vais répondre à cette question mais je détiens pas la vérité ce que je dis et vous avez peut-être raison moi j'ai le sentiment mais encore une fois je peux me tromper je ne sais pas tout je suis pas Dieu où je demande l'autorisation moi c'est pour intervenir sur une personne donc déjà j'interviens sur aucune personne qui ne me l'a pas demandé ça c'est règle de base ah oui le truc important que j'ai oublié de vous dire je vous ai fait faire l'exercice là de bascule pour vous montrer votre pouvoir d'intention ça veut dire que quand vous pensez du mal contre une personne il se passe la même chose que quand je vous ai fait attirer la personne vous lui envoyez de l'énergie négative c'était pour vous montrer ça j'ai oublié de vous dire ça veut dire que vous avez le droit d'être en colère de pas aimer une personne mais le soir vous dites vite fait bon allez je rattrape ce que j'ai dit et je renvoie de l'amour à la personne parce que c'est attention votre pouvoir de création il est très grand c'est pour ça que je vous ai montré ça pour vous montrer votre pouvoir d'intention oui pardon j'ai oublié de vous dire ça et je reviens à votre question donc moi pour moi ce qui est important c'est de ne jamais intervenir sur une personne si déjà on n'a pas l'accord de la personne première chose sinon c'est de la magie et on a tous été dans nos vies antérieures on a tous fait de la magie noire la MN et si vous pouvez faire le soin mais en général l'univers vous ne l'envoie pas quand vous ne pouvez pas faire le soin après sur tout ce qui est protocole de ce type là où vous demandez à votre ange gardien de toute façon de venir vous aider en fait les entités qui ne vont pas pouvoir y aller elles ne vont pas y aller donc il ne se passera rien pour elles que vous demandiez ou pas l'autorisation ça se fait en automatique puisque moi je demande toujours à l'ange de veiller au dessus et c'est lui qui gère alors nos pensées créent mais si vous demandez à l'ange gardien de se mettre au dessus et de lui gérer ce qui se passe c'est lui qui a la priorité enfin moi je le fais dans cette intention c'est peut-être pour ça effectivement si vous ne mettez pas l'intention je suis assez d'accord avec vous mais le fait de mettre l'ange lui va veiller à ce qui se passe ce qui doit se passer normalement oui oui franchement je ne suis pas du tout pour vous dire des trucs catho ou autre c'est rien à voir avec les religions la source votre guide intérieur votre enfant intérieur votre grand-mère en fonction de vos croyances peu importe voilà voilà ben merci beaucoup applaudissements et